Les enfants, bonjour. Je vais vous dire un conte indien. L'arrivée du printemps. Dans les temps anciens, un vieil homme parcourait la terre. Il avait une allure féroce et ses longs cheveux blancs flottaient au vent. Le sol tremblait sous ses pas et son souffle asséchait les herbes et les feuilles qui ne tardaient pas à tomber. Quand il plongeait dans une rivière, l'eau arrêtait sa course folle et chaque goutte se solidifiait sur le champ. Le vieil homme poursuivait inlassablement son chemin quand un jour, au bord du lac, sa course fut stoppé par une haute, 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 très haute montagne. Il ramassa les arbres abattus par les tempêtes et il entreprit de se construire une cabane. Il bâtit des murs de glace et boucha les crevasses avec de la neige et des branchages. Tout ce qui vivait alentour passait au loin son chemin. Et je vais vous le dire, les enfants, car la maison de ce villiard, aux longs cheveux blancs, ressemblait à la maison d'un magicien. Malgré tout, le vieil homme avait un ami. C'était le vent du nord qui seul avait le droit d'entrer chez lui. Ils aimaient fumer la pipe tous les deux au coin d'un feu étonnant. Ah oui, c'était un feu étonnant. Les flammes lumineuses ne dégageaient aucune chaleur. Parfois le vent du nord aidait le vieux à empiler la neige devant la maison ou faisait tomber de la grêle, la grêle, la grêle. Parmi une nuit sublugubre, le vent du nord et le vieil homme s'endormirent sans s'en apercevoir. Le lendemain matin, ils bondirent sur leurs pieds. Le vent du nord enroué octet bruyamment. Et le vieil homme ouvrit grand la bouche avec un claquement de sa langue épaisse. Le vent dit « Mais qu'est-ce donc cette chose brûlante qui s'empare de moi ? Voyons un peu dehors. Les glaces se mettent à fondre, les rivières gelées se brisent. Et la neige, on dirait qu'elles fument. » Le vieil homme restait silencieux. Il pensait seulement « Ma maison est solide, très solide. » Quand le vent du nord se lamentait « Mais regarde, regarde donc, les eaux grossissent, les glaces s'amenuisent. » Le vent du nord s'était précipité hors de la cavale. Et sans demander son reste, il tourbillonna jusqu'au sommet de la montagne où il reprit courage grâce à la neige et au froid. Mais en bas, à la cabane du vieux, quelqu'un cognait à la porte. Si fort, si fort, mais le vieil homme ne bougeait pas, n'entendait rien. Il était en train de s'endormir. Mais soudain, alors que la porte s'écroulait, poussant un cri de guerre, le vieil homme bondit sur ses pieds. « Qui ose pénétrer chez moi, si tu n'es pas mon ami le vent du nord ? Va-t'en ! Va-t'en ! » Un étranger se tenait sur le seuil, le sourire au lèvre. Il remit la porte en place. Il s'approcha de l'âtre. Il remua les braises et la chaleur envahit la pièce. Le vieil homme regardait l'étranger en colère. Il explosa. « Je ne vous connais pas. Comment se fait-il que vos yeux soient brûlants, que votre peau brille comme le soleil ? Pourquoi n'êtes-vous pas couverts comme le vent, mon ami le vent ? De quel droit rentrez-vous chez moi pour rallumer le feu ? Je ne vous connais pas. Ne restez pas chez moi. » Le vieil homme, le jeune homme, en regardant le vieil homme, se mit à rire et dit « Oh ! Pourquoi ne me laisser pas rester un peu ? Furons la pipe tous les deux. » « Je suis un homme puissant ! » dit le vieillard courroussé. « La neige, la glace, le gel sont mes œuvres. J'ordonne au vent du nord de taillader le visage des hommes. J'ordonne au vent qu'il gèle toutes les nourritures. Sur mon ordre, tous les oiseaux, toutes les bêtes fuient. Sur mon ordre, les blocs de glace s'amoncellent sur la montagne et dégringolent dans la vallée, écrasant les villages. » Indifférent aux paroles du vieux, le jeune homme sourit à nouveau. « Je suis venu en amie. Laissez-moi rester un peu chez vous. Allez, fumons la pipe. » Le vieil homme, cramblant de rage, prit sa pipe et aspira à une grosse buffet de fumée. Alors, le jeune homme se mit à parler. « Fume, vieil homme, fume. Je suis jeune et brûlant. Je suis jeune et je suis fort. Tu es vieux. Je suis là maintenant. Je suis là, c'est moi. Et tu sais qui je suis ? Le printemps. Regarde tes cheveux, ils tombent. Regarde les glaces, elles fondent. Regarde ma chevelure, elle est longue et brillante. Regarde, l'herbe pousse. Mon ami, le vent du sud arrive. Ton ami, le vent du nord est mort. Tu ferais mieux de partir. Regarde, dehors le soleil brille. » Et à mesure que le jeune homme chantait, le vieillard rapetissait, faiblissait. Et sa voix n'était qu'un murmure quand il dit « Une dernière fois, je ne vous connais pas. » Le jeune guerrier dit « Je suis le printemps. » Le vent du sud arrive. Vieillard part. Un vent venu, d'ailleurs, fit trembler la cabane. La porte d'entrée tomba. Et un aigle emporta l'hiver vers le nord. Il faisait chaud. Les fleurs sortaient de terre. Les arbres bourgennaient. Le soleil brillaient haut dans le ciel. Les torrents charriaient les derniers blocs de glace. Et vous le savez, vous l'avez compris, les enfants, c'était, c'était le premier jour du printemps. Sous-titrage ST' 501